Ah bon sang ! Hey ! Vous êtes tombé ? Laissez-moi vous aider ! Non, 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 non ! Continuez à marcher, s'il vous plaît ! N'ayez pas peur ! Donnez-moi la main ! Non, non, s'il vous plaît, ne me regardez même pas ! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Merci beaucoup, monsieur. Monsieur ! Avez-vous vu cette fille par hasard ? Que s'est-il passé ? La mariée s'est-elle enfuie du mariage ? Hey ! Comment vous savez que... Comment savez-vous qu'elle est mariée ? Euh... Il porte un costume de mariée. Et alors ? Elle est frileuse. En fait, elle m'a volée ! Monsieur, l'avez-vous vue ? Euh... Non... Parfait ! C'est vraiment parfait, vous voyez ? C'est tout ce que vous pouvez faire ! D'accord. Je vais la trouver ! Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas disparu. Je n'aurais pas dû l'aider à sortir du sol. Entrez ! Vous a-t-il battu ? Non. Alors a-t-il abusé de vous ? Vous a-t-il insulté ? Non ! Eh bien, alors... Vous avez été forcée de vous marier parce qu'il est riche, c'est ça ? Ah mais vous l'avez vraiment volée ? Oui ! J'ai gagné sa confiance et je me suis enfuie dès qu'il a mis la bague sur mon doigt. Pourquoi vous avez fait ça ? Pour cela. Ok. Déshabillez-vous. Rapidement. Mais... Pourquoi ? Je vous donnerai des vêtements, des chaussures... Et vous partirez de mon appartement. Pourquoi êtes-vous si en colère ? Parce que je pensais que vous étiez en danger. Mais j'amenais une voleuse chez moi. J'ai menti à un policier. Je... je n'ai pas... Et je jure que c'est la dernière fois que j'aide qui que ce soit. Je suis avocat. Et je n'ai pas besoin de ces problèmes criminels. Maintenant dis-moi où se trouve ta maison et je t'y amène. Et j'oublierai que je t'ai rencontrée. Tu veux me ramener chez moi ? Et bien... D'accord ? Ok. Nous y voilà. Merci beaucoup. C'est ça votre maison ? Auparavant. Oh. Ok. Mais ce ne sont pas mes affaires. Au revoir. Vous ne pouvez pas partir tant que vous n'avez pas fait une dernière chose pour moi. Et pourquoi je le ferais ? Parce que tu es complice maintenant. Vous avez dit que vous étiez avocat. Vous savez que j'ai raison. C'est pourquoi vous vouliez vous débarrasser de moi le plus vite possible. Chantage. Et que voulez-vous que je fasse ? Vendre cette bague à n'importe quel prêteur sur gage et donner moins l'argent. Je ne peux pas le faire moi-même parce que... Je me ferais prendre. Je suis désolée. Vous n'avez pas le choix. Ok. Ok. Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Pas de bague. Pas de problème. Fin en enfer. Je ne vais certainement pas t'aider à devenir riche. Vous êtes un idiot. Ils ont démoli la maison de ma famille pour trouver la pierre de cette bague. Ils nous ont laissés sans abri. Devinez qui l'a fait. Votre mari ? Oui. C'est un arrogant égoïste. Un riche égocentrique comme vous qui ne se soucie de personne sauf lui-même. Je ne suis pas comme ça. Vraiment ? Mais où tu vas ? Il faut que je la trouve. Je ne la trouve pas. Je suis couvert de boue. Vous pouvez partir. Je n'ai pas demandé votre aide. Je la trouverai moi-même. Oui. Et tu la vendras. Et puis tu iras en prison pour 20 ans. Je te dis en tant qu'avocat. Mec, tu ne comprends pas. Je fais tout ça pour ma famille. Mais tu te rends compte que tu sacrifies toute ta vie pour ça ? Oui. Je suis prête à faire 20 ans de prison. Pour ma famille. Mais entends-tu seulement ce que tu dis ? Avez-vous une famille ? Je ne leur parle pas. Même pas à ta mère ? Écoute, j'ai une vie particulièrement chargée. J'ai beaucoup de travail à faire. Beaucoup d'amis à voir. Et je ne sais pas, c'est ma mère. Pourtant, elle devrait le comprendre. C'est si difficile pour devenir un bon avocat. Mais elle ne comprend pas. Elle se met tout le temps en colère contre moi. Mec, réveille-toi. Si ce n'était pas pour elle, tu n'aurais pas tout ça. C'est elle qui t'a élevé pour être la personne qui peut devenir un avocat prospère. Je me demande si cette réunion était un signe que je faisais quelque chose de mal. J'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! Tu vois, ce n'était pas si difficile. Si, c'était le gars. Ça, je n'en suis pas si sûr. Cours. Cours. Tu cours vite. Je ne voulais pas aller en prison avec toi. Tu n'as pas besoin de te mettre en danger pour moi. Merci. Mais où est-ce que tu vas ? Profiter de la dernière nuit de ma liberté. Mais je peux venir avec toi ? Avez-vous déjà eu un moment où vous ne pouviez pas détacher vos yeux d'une personne ? Cette fille qui n'avait aucune éducation, qui a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Et maintenant, elle n'a même plus de maison. Mais elle avait une telle force et une telle confiance en elle. Il semblait qu'elle avait le monde à ses pieds. Et je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle, ne serait-ce qu'une seconde. Et je ne voulais pas la quitter. Plus je t'écoute et plus je réalise à quel point j'ai été égoïste. Et je n'ai pas parlé à ma mère depuis presque un an. Je crois que je suis irrécupérable. Eh ! Une mauvaise personne m'aurait-elle aidée quand j'étais dans la bouche d'égout ? Ne laisse pas lui mal surmonter le bien dans ton cœur. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Et je pense savoir comment éviter la prison. Comment ? Je vais t'emmener au poste de police. Quoi ? J'ai su tout de suite que vous étiez un bon citoyen. Le département est vraiment reconnaissant pour votre aide. Concernant l'arrestation du coupable. Monsieur ? Oh mon Dieu ! Je t'ai cherché partout. Et je savais que tu allais te faire prendre tôt ou tard. Et tu as quelque chose qui m'appartient. Rends-moi ma bague. Eh monsieur, restez calme s'il vous plaît. Désolé monsieur, j'ai amené cette fille au poste parce que la police la recherchait. Mais ce n'est pas une voleuse. Bien sûr que c'en est une. De quoi parlez-vous ? Donnez-la moi. Vous avez dû faire une petite erreur. Vous avez donné la bague à votre femme devant de nombreux témoins. Et c'est juste qu'après une minute de mariage, elle a réalisé qu'elle ne voulait pas être la femme d'un abruti. Comme vous. De quoi vous parlez ? Maintenant écoutez-moi bien attentivement. Nous ne sommes pas au tribunal et vous n'êtes pas un juge. D'ailleurs, tu ressembles à un petit... clochard. Vous êtes un flic ! Maintenant, arrêtez-la ! Je crains de ne rien pouvoir faire, monsieur. Je pense qu'il a raison. Un cadeau est un cadeau. Et on ne peut pas... annuler une cloche. Je suppose que je vais devoir le faire moi-même. Laissez-moi partir ! Monsieur, je pense que maintenant je vais vous arrêter. Laissez-moi partir ! Ah ! Alors ? Tu l'as vendue ? Non. J'ai une meilleure idée. L'un d'entre eux suffira pour que notre famille ait une maison. Les autres, je les donnerai à des gens qui n'ont pas de maison non plus. Et celui-là, je le donne à une bonne personne qui m'a aidée. Non, bon, je ne peux pas. Si, tu peux. Écoute... C'est la chose la plus précieuse que j'ai jamais eue. Et je ne pense pas qu'elle devrait m'appartenir. Maman... Voici Lizzie. Tu m'as tellement manqué. À ce moment-là, j'ai réalisé que vous devez apprécier ceux qui vous aiment. Et ce, malgré tous vos défauts. Après tout, leur amour est plus précieux que n'importe quelle pierre précieuse. Je suis Marc. Et ceci était mon histoire d'amour. J'ai reçu. J'ai réçu. J'ai réçu. J'ai réçu. Sous-titrage ST' 501